L'enquête est au point mort. Ce lundi 17 juillet, quatre jours après sa disparition, le petit Émile n'a pas été retrouvé. Ce dernier a disparu depuis le samedi 8 juillet dans l'après-midi dans le minuscule hameau du Vernet, Alpes-de-Haute-Provence, après avoir échappé à la vigilance de ses grands-parents. Les bâtiments du village ont été visités, une vingtaine de personnes ont été entendues et des dizaines d'hectares ont été ratissés. Et alors que les opérations de ratissage sont actuellement en cours, le média Le Figaro a révélé que les autorités ont recours à un nouveau logiciel, Anacrim. Ce dernier, réputé très performant, a été créé dans les années 1970 et est utilisé en France depuis 1994. Le logiciel est doté d'un puissant moteur de recherche capable de traiter des millions de données, identités, lieux, dates, heures, véhicules, téléphonies. Afin d'établir des liens possibles entre les protagonistes d'un dossier. Il peut traiter n'importe quelle donnée matérielle, lieux, mode opératoire, indices, ou humaine, suspect, témoin. Les recoupements d'informations peuvent se faire, par exemple, sur la base d'un graphe social, d'une ligne temporelle ou d'une carte géographique, détaille le site 01net. Seul bémol, la collecte des données par le logiciel peut prendre jusqu'à plusieurs mois selon l'ampleur du dossier. Une lueur d'espoir qui pourrait bien aider à retrouver le garçonnet. L'utilisation du logiciel a relancé l'affaire du petit Grégory. Ce n'est pas la première fois que le logiciel Anakrim est utilisé pour élucider une disparition. Retour en 2017, où Anakrim s'était fait une réputation en 2017, après avoir permis de nouvelles avancées dans l'enquête sur la mort du petit Grégory Villemin, 32 ans après les faits. L'outil avait mis en lumière des incohérences dans certains témoignages, permettant aux enquêteurs de dégager de nouvelles hypothèses concernant les potentiels corbeaux, Marcel Jacob et sa femme Jacqueline. Crédit photo, BFM TV Crédit photo, BFM TV Sous-titrage ST' 501